salut à tous c'est michael j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu sur la vignette aujourd'hui on va parler chucky ça fait longtemps que je vous en parle ça fait longtemps que je voulais un chucky en taille réelle et c'est aujourd'hui chose faite puisque je vais vous présenter mon nouvel ami pour la vie il s'agit de chucky que voici enfin j'ai un chucky taille réelle dans ma collection alors attendez parce que là il a les cheveux un petit peu long donc on va en parler tout au long de cette vidéo donc de ce fameux chucky je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection surtout que je vais vous parler du prix en fin de vidéo je n'ai vraiment pas payé cher comparé au chucky taille réelle que vous trouvez actuellement dans le commerce donc il s'agit de la marque trick or trade studio donc trick or trade je sais pas si je l'ai bien prononcé trick or trade studio a déjà fait par le passé des figurines de chucky en taille réelle side show également va sortir tiffany chucky et je crois le fils de chucky en taille en taille réelle en live save et aujourd'hui trick or trade nous a sorti une nouvelle figurine alors j'ai vu elle est encore en précommande sur les boutiques françaises mais cette fois un prix un peu plus réduit pourquoi et ben je pense qu'on va en parler notamment par rapport je pense au body c'est une figurine qui n'est pas très cher comparé donc au chucky en général les tailles les live size c'est entre 400 et 500 euros voire plus cher si vous voulez les faire sur mesure par un artiste mais cette marque en général propose les chucky à 400 euros donc avant de parler du prix on va regarder un petit peu la poupée donc je suis vraiment content donc je l'ai acheté chez mon ami alexandre de little tokyo que je salue au passage merci alexandre de m'avoir vendu cette magnifique poupée alors la poupée je vous montre un petit peu le visage voilà ben c'est chucky je crois que c'est tiré si je dis pas de bêtises du chucky 2 d'après ce que j'en ai lu bon même c'est également la tête qu'il a dans dans le chucky 1 super bien réalisé bon il a les cheveux longs comme dans le comme dans le film je vous fais un beau visuel on là où on voit bien il a de beaux yeux bleus avec une magnifique chevelure je vous montre un petit peu la chevelure regardez moi ça bon il va falloir peut-être que je retouche un petit peu les cheveux que je les fasse un petit peu crépus parce qu'ils sont un peu trop raides je trouve les yeux sont super il a des étoiles dans les yeux il a les yeux bleus on voit bien là il a les yeux bleus magnifique c'est super la petite salopette fidèle fidèle au film avec marqué good guy donc il a tous les les instruments que l'on retrouve dans dans le film sur sa salopette voilà le chucky ouvrier le chucky militaire le chucky cow-boy donc c'est superbe alors la salopette par contre je suis obligé de la baisser un peu parce que ça remonte je peux pas vous mettre debout là parce que la caméra je mets comme ça alors on va en parler le problème de ce chucky c'est que en fait la figure il ne tient pas debout c'est de la mousse donc à l'intérieur on est sûr de la mousse et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que le prix n'est pas très élevé voilà c'est pas c'est pas un body articulé donc la figurine vous pouvez que la mettre assise voyez hop il n'y a pas d'articulation on est sur de la mousse je pense que c'est peut-être pour ça que la figurine n'est pas très chère donc la salopette fidèle fidèle au film je vous la montre un petit peu de dos voilà elle est un petit peu grande par contre la salopette elle est un petit peu grande je suis obligé attendez on va le coucher voyez je suis obligé de le on va de le tirer un petit peu parce que je trouve qu'elle remonte beaucoup trop au niveau au niveau des épaules bon ça c'est vous allez me dire c'est un détail voilà on va lui baisser un petit peu ça salopette voilà donc je l'ai déballé hier enfin à l'heure où je tourne la vidéo donc je l'ai acheté chez little tokyo voilà avec cette petite chemise on va regarder on va regarder les petits les petites baskets avec marqué good guys voilà les petits lacets good guys et on retrouve également les petits instruments de travaux avec marqué good guys donc on a qu'on a la hache on a des marteaux on a le chapeau de cow-boy le pistolet de cow-boy on a la matraque de policiers voilà avec marqué good guys super figurine je suis vraiment pas super poupée très très belle poupée voilà ça fait le job franchement ça fait le job je suis vraiment content de l'avoir alors au niveau tarif elle coûtait 229 euros alors je l'ai vu en précommande sur certains sites sur figurines sur france figurines je l'ai vu sur mille un hobby également elle était à 190 euros à peu près ouais compté dans les 200 euros avec les frais d'expédition bah c'est pas cher honnêtement alors 200 euros c'est une somme bien évidemment mais c'est pas cher pour du life size pour du pour du taille réelle je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pas cher j'ai sauté dessus tout de suite je lui ai dit tu me la mets de côté voilà je lui ai dit tu me la mets de côté franchement parce que moi je ça fait trop longtemps que je voulais je voulais une chiqui voilà j'avais le budget et je me la suppris dans ma collection ça va il est mignon elle parle pas bien évidemment c'est pas comme les mesco il n'y a pas de système il n'y a pas de phrase il parle pas bien évidemment c'est vraiment une poupée je trouve que voilà ça fait le job là j'ai une petite chaise je vais la mettre je vais le mettre sur ma petite chaise voilà il regarde la télé avec moi le soir tu dis coucou chucky tu dis salut aux abonnés voilà les amis bah écoutez petite vidéo assez rapide donc pour vous présenter ma poupée chucky mon ami pour la vie allez je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos tu dis salut ciao ciao